Bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent sur cette session au tout début de la journée pendant les états généraux de thinkers and doers vous avez pu suivre les premières leçons pour l'avenir que fait on suite à cet arrêt assez net de la planète avec cette invasion du virus du coronavirus vous nous avez dit ce matin les intervenants nous ont dit effectivement il y a tout changé plein de conférences en ce moment plein de théories de livres qui sortent sur il faut tout changer donc à davos on dit on va faire un great reset on va tout recommencer depuis le début on titre dans les journaux le new york times depuis assez longtemps on recette on reset le capitalisme ça c'est un petit peu le premier truc qui vient en tête quand on dit voilà il faut tout changer alors on parle très 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 vite de système économique on parle très 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 vite de capitalisme et puis derrière on appelle à un capitalisme responsable c'est là dessus que nous allons démarrer aujourd'hui sur les choses qu'il faudrait changer faire évoluer avec moi madame la ministre chargée de l'économie sociale solidaire et responsable donc olivia grégoire en duplex avec nous bertrand badré vous êtes le fondateur de blue like an orange un fonds d'investissement responsable et auteur de voulons-nous sérieusement changer le monde à ma gauche où c'est une une naku lima directeur de l'europe de l'IFC international finance corporation du groupe la banque mondiale et pierre abadi monsieur climat on va vous appeler comme ça aujourd'hui qui est co gérant du fonds énergie transition practice private equity de ticket au capital un fonds d'investissement bonjour à tous merci d'être avec avec nous ce matin bertrand je vais démarrer avec vous en duplex depuis washington il est un peu tôt mais j'imagine que les idées sont assez claires posées dans ce livre que vous venez d'écrire et de sortir qui pose la question de voulons nous sérieusement changer le monde ça pose plein de choses comme question évidemment qui viennent derrière ça est ce qu'avant on n'était pas sérieux quand on a annoncé ça et ça pose surtout deux questions un quand on annonce ce changement est ce qu'on est encore capable de faire donc la capacité à se mettre en marche à tout changer et la question de la crédibilité parce que ça fait quand même longtemps qu'on entend ce on est capable de changer faire évoluer le capitalisme qu'est ce que ce livre raconte est ce qu'on trouve quelques solutions bertrand ça c'est un souci français d'avoir la solution de provoquer le grand soir et de changer de monde du jour au lendemain depuis paris on se pose ça comme question malheureusement ça marche pas comme ça le mot important dans le titre de livre c'est moi effectivement sérieusement la prudence de mettre entre parenthèses c'est une réflexion qui prend ça qui prend ses racines après la crise et la crise précédente on a déjà oublié la crise financière de la fin des années 2000 2007 2008 2010 à ce moment là on a vraiment vu le système économique au coeur de cette crise craquer on l'a sauvé on a colmaté les brèches du système et la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas mort la mauvaise nouvelle c'est qu'on n'a pas traité les problèmes de fonds de ce système et c'est pour ça que on a on a quand même progressé il y a cinq ans on s'est engagé à paris on va célébrer l'anniversaire cette semaine sur les accords de paris sur le climat quelques semaines auparavant on s'était engagé à new york sur les objectifs de développement durable quelques semaines auparavant dans un grand accord avec les pays émergents en développement sur le financement et développement donc on s'était donné une feuille de route pour changer le mode de fonctionnement de la planète on n'avait pas vraiment réfléchi au système financé qui était nécessaire pour accompagner cette feuille de route et donc quelques années plus tard dès avant que le vide on voyait bien qu'on n'était pas sur la bonne trajectoire on était sur un système qui restait ancré dans ce qui avait été mis en place il ya 50 ans l'objet de l'entreprise est de faire du profit point bas le profit est une fin en soi et ça guide tout les normes comptables les modes de rémunération les obligations financières la gouvernance des entreprises etc et ce système n'a pas changé ce système ne me paraît pas adapté on l'a vu aux objectifs d'un mode plus résilient plus responsable plus solidaire plus inclusif qui est ce qu'on s'est donné comme titre il ya cinq ans donc il ya il ya un hiatus entre la feuille de route qu'on s'est donné collectivement et un système qui n'a pas évolué et c'est bien ça la question aujourd'hui est ce qu'on peut juste se contenter de quelques pionniers comme thinkers and doers ou ce que j'essaye de faire ou les autres sur scène pour dire super on va changer le monde et puis on se retourne on voit que le système ne suit pas où est ce qu'on prend ces outils on ouvre le moteur et on travaille sur toutes ces normes tous ces standards et on passe d'un système où le profit est une fin en soi un système où le profit est un moyen en vue d'une fin et cette fin c'est bien de répondre aux problèmes de la planète et de ses habitants le profit devient légitime parce qu'il a une fonction d'utilité c'est un renversement très important vous y contribuez j'espère y contribuer aussi et cette question elle est absolument cruciale sinon on sera pas crédible sinon on va faire semblant on dès qu'un leader en train d'organisation et que leader change à l'organisation peut changer et puis surtout il ya plein de petits malins qui vont faire semblant ce qu'on appelle le washing donc on est à un moment très crucial je crois pas que malgré toutes les réflexions sur le monde d'après qui a eu pendant cette crise on soit parti pour forcément réussir ce monde d'après comme on dit aux états unis et j'arrête la the jury is out on peut très bien imaginer que le monde d'après sera plus résilient plus inclusif plus durable mais on voit aussi très bien une série de signes qui montrent qu'on peut aller dans une autre direction et que aujourd'hui je pense que la complaisance n'est pas permise ne peut plus être de mise donc le moteur pour être sérieux pour reprendre ce mot le moteur c'est la finance et l'économie c'est ça qu'on doit mettre au coeur de ce changement et donc comment les principes qui qui nous anime que on travaille en finance sur deux principes le ce que les anglais appelle le risk return le couple rendement risque je pense qu'au 21e siècle il faut ajouter à ce couple rendement risque une troisième variable qui est l'impact ou la durabilité c'est pas juste un couple rendement risque hors sol c'est un couple rendement risque qui est lié à l'impact sur cette planète et ses habitants donc c'est bien transformer nos modèles c'est faire ce travail technique qui est pas très pas très drôle pas très glamour pas très commercial mais pour tous ceux qui travaillent dans le système économique et financier ils savent que c'est ça qui pilote au jour le jour les prises de décisions alors sur ce mot impact je vais me tourner vers pierre justement puisqu'on a en préparant cette conversation on a beaucoup parlé de d'impact ce travail pas glamour ce travail justement assez technique comment on fait pour convaincre des investisseurs comment on fait pour convaincre des acteurs économiques d'aller sur ces investissements peu glamour puisqu'ils sont à long terme et pas forcément on ne voit pas forcément la rentabilité naturellement comment comment on avance merci enfin moi je partage tout ce qui a été dit ici par contre je partage pas le fait que c'est pas glamour voilà j'en étais sûr je pense que c'est très glamour et et en fait je pense que on part avec un déficit justement d'image parce que le sujet du climat il n'a pas forcément été porté notamment par la finance en fait ce dont on a besoin aujourd'hui c'est d'une institutionnalisation de la démarche et d'aller beaucoup plus vite je mets juste quelques quelques chiffres derrière ce qui a été dit depuis le début l'épargne mondiale aujourd'hui c'est sensiblement 80 mille milliards d'euros le PIB mondial c'est 84 mille milliards d'euros donc en fait on a entre guillemets en poudre sèche d'épargne mondiale à peu près l'équivalent la richesse produite en un an sur la planète quand on regarde ce que nous dit l'agence internationale de l'énergie elle nous dit en fait pour faire fonctionner notre système en 2018 on investit 1500 milliards d'euros dans le système énergétique parce que finalement l'énergie c'est ce qui alimente notre système socio-économique ce qu'il faut faire pour un monde durable c'est 2500 milliards donc en fait il ya un incrément de 600 milliards ce qu'il faut faire en cas de base juste pour répondre à la réponse démographique c'est 2200 milliards en fait l'incrément entre je rappelle le système durable et le système non durable c'est 200 milliards de plus c'est 10% de plus souvent on dit c'est 2500 milliards c'est beaucoup trop cher etc c'est pas vrai c'est 250 milliards de plus d'incrément c'est 600 milliards par rapport à la situation actuelle quand on prend même les 600 milliards qu'on les projette sur les dix prochaines années qu'on prend l'épargne mondiale on se rend compte qu'avec 10% de réallocation de l'épargne mondiale en fait on fait la transition donc c'est possible donc en fait c'est complètement possible et normalement ça devrait être facile et c'est le déficit de crédibilité parce que justement on n'a pas arrêté de répéter qu'en fait la transition énergétique c'est quelque chose qui finalement à des couples risques rendement qui sont pas bons et je pense qu'aujourd'hui c'est le contraire on en a parlé au début on a dit il faut tout changer en fait c'est la réalité et c'est c'est le GIEC en fait qui nous dit il faut accéder à un moment donné la science en fait ce qu'ils disent c'est pas de la science fiction c'est des faits scientifiques et ils nous disent que si on continue comme on est en train de faire en fait c'est pas la planète qui va s'y pérette c'est l'être humain dessus dans un horizon de temps assez rapide donc en fait si on veut préserver tout ce qu'on a construit en fait on vit aujourd'hui dans un monde où je pense que en termes de bien-être il n'a jamais été atteint par l'humanité il faut effectivement changer tout ce qui est en dessous mais c'est de la systémique il faut ouvrir le capot du système socio-économique il faut regarder l'endroit où on émet du co2 et dans les dix prochaines années il faut router les parts mondiales pour alimenter notamment en fonds propres les entreprises qui transforment notre système tel qu'il est aujourd'hui et les trois grands axes c'est pas que ce qu'on entend en presse qui sont l'hydrogène la batterie du futur les nouvelles technologies ça c'est des choses nouvelles c'est des choses qui vont nous faire pivoter à long terme les dix prochaines années c'est pas ça notre système socio-économique tel qu'il existe aujourd'hui il fonctionne avec 85% de fossiles en fait il va continuer comme ça le temps qu'on pivote il faut le faire pivoter le plus rapidement possible le premier finalement levier qu'on voit qui a été identifié c'est l'efficacité énergétique le second c'est la pénétration des renouvelables le troisième c'est la mobilité bas carbone encore une fois l'agence internationale de l'énergie elle le chiffre tout ça on tourne l'investissement vers ces entreprises là c'est les entreprises qui vont porter ce cette capacité à changer exactement est ce que je dis c'est même pas on le tourne ce que dit l'agence internationale de l'énergie c'est que pour répondre à la demande énergétique mondiale donc ce qui génère le PIB il faut le faire donc je suis pas dans un il faut router ailleurs maintenant il faut le faire l'efficacité énergétique c'est aujourd'hui un marché qui fait 200 milliards dans le cas pas durable c'est un marché qui fait 500 milliards d'euros donc c'est un marché qui plus que double dans le cas durable il fait 800 milliards d'euros 800 milliards d'euros par an c'est plus gros que le marché du fossile actuellement donc en fait on est dans un vrai traîne de croissance dans un monde qui rendent en récession il faut arrêter de dire que c'est quelque chose en fait qui va pas faire du retour en fait je pense que c'est quelque chose qui va surperformer les dix prochaines années tous les autres secteurs tout simplement parce que la transition elle est lancée en fait on a besoin juste pour répondre à la demande énergétique et le COVID il nous montre globalement qu'il y a une certaine forme de limite à la globalisation ça accélère quand même toutes les réflexions sur la relocalisation quand on parle de relocalisation on parle de réindustrialisation quand on parle de réindustrialisation on parle d'automatisation par la digitalisation par transition énergétique voilà donc ça rôle des entreprises majeures clé et c'est quelque chose l'entreprise majeure c'est elle qui transforme le système rôle de la fixe de la finance super majeur parce qu'en fait en réalité il y a de la poudre sèche il y en a 80 mille milliards et en fait on parle d'une proportion qui est pas qui est pas folle on n'est pas en train de dire il faut prendre 80% de l'épargne mondiale et la rerouter sur le sujet non non on est sur quelque chose qui dit c'est possible c'est crédible on peut changer et pourtant il y a une histoire de temps vous nous dites il faut y aller tout de suite alors ça c'est pas moi qui le dit vous soulignez qu'il y a une histoire de temps je vais me tourner plutôt sur du côté institutionnel justement cette histoire de temps où souvent Bertrand ne dira pas le contraire souvent les institutions c'est très compliqué de les faire bouger et de se dire il faut aller beaucoup plus vite et accélérer ce changement quel sont le rôle justement des institutions financières et comment vous pouvez vous rapprocher d'une même temporalité que le secteur privé alors justement le rôle de ces institutions c'est d'aider à diriger c'est une bonne partie de ces 80 mille milliards d'épargne vers des actifs vers responsables et quand vous parlez des institutions c'est à peu près 450 banques de développement dans le monde et en fait c'est 10% des investissements publics et privés chaque année 10% c'est beaucoup et pas beaucoup mais c'est assez pour être pour jouer le rôle d'un catalyseur et donc il y a deux façons d'agir pour nous la première c'est de stimuler l'offre justement d'actifs verts pour ces 80 mille milliards et la deuxième c'est de construire les véhicules les tuyaux qui permettent d'acheminer cette épargne vers ces actifs verts pour vous donner un exemple concret et ça peut répondre à votre question sur la temporalité nous avons par exemple ifc en partenariat avec un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde mis en place un fonds d'un milliard de dollars pour investir dans des obligations vertes émises par des institutions financières dans les marchés émergents alors pourquoi c'est compliqué et ça prend du temps c'est parce que ces obligations vertes même si vous avez un milliard il faut les trouver et donc il faut aider ces institutions là à les émettre et il a fallu que nous nous demandions à certains de nos actionnaires de nous apporter des ressources qui permettent d'inciter les investisseurs à mettre de l'argent dans le fonds mais aussi et surtout d'aider ces institutions ces entreprises et ces actifs à s'organiser pour pouvoir offrir des destinations à cette épargne là donc avoir ce partenaire mettre en place ce partenariat public privé mettre en place les différents différents pièces du puzzle ça prend du temps c'est compliqué mais c'est une belle histoire à raconter après la question c'est de savoir comment généraliser comment faire en sorte que ça devienne la norme et pas l'exception donc ça c'est un peu ce passage ce passage à l'échelle vous avez tous l'air de dire que c'est possible vous avez il ya olivia je pense que vous ne contredirez pas là dessus il ya plutôt pas mal de de réunions dans au niveau de l'europe au niveau du monde au niveau de toutes les institutions sur comment on fait pour basculer et pour aller beaucoup plus rapidement sur ce capitalisme qu'on appelle beaucoup plus responsable oui alors d'abord c'est un plaisir d'être ici merci de m'avoir invité ravi d'être en direct et de bonheur avec washington et hébert en badré toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets plusieurs points déjà de remarques d'abord vous avez on parle beaucoup c'est à la mode on parle beaucoup de ce capitalisme responsable très à la mode on parle beaucoup du mois impact et j'ai décidé personnellement de m'en réjouir même si en réalité je pense que il y a derrière le terme impact mille et une exceptions et qu'on a encore pas mal de travail à faire pour définir ce qu'est l'impact je pense notamment à l'univers financier qu'est ce qu'un fonds impact qu'est ce qu'un investissement impact encore une fois c'est pas parce qu'on répète un mot et qu'on en parle beaucoup que ça lui confère un sens et je crois qu'on a on a encore une beaucoup de choses à faire pour bâtir alors on appelle ce nouveau capitalisme plus responsable moi je suis assez partagé parce que d'abord je voudrais pas laisser entendre et je pense qu'on est tous assez d'accord qu'il y a au coeur du capitalisme la notion d'irresponsabilité je pense que le capitalisme sans paraphraser un grand auteur mais à l'exception parmi tous les régimes économiques demeure quand même malgré ses défauts un système une modélisation économique qui a permis quand même ce dernier siècle au delà d'externalités négatives environnementales sur lesquelles on va revenir mais qui a quand même permis la diffusion du progrès technologique la diffusion du progrès médical la diffusion de l'éducation dans le monde l'émergence de classes moyennes dans des pays qui étaient en voie de développement il ya encore 20 ans ou 25 ans je fais pas partie de celles et ceux qui crient avec qui crient avec la meute à vouloir de façon un peu radicale tuer ce capitalisme dont je pense qu'il a pour partie un certain nombre de qualités donc j'ai une position qui est assez modérée même si elle est très claire mais je suis assez comme ça quand les débats deviennent très à la mode encore une fois c'est pas en il ya beaucoup d'incantations et vous le savez il ya beaucoup d'incantations sur il faut rendre ce capitalisme responsable mais c'est pas en sautant sur son petit fauteuil c'est comme l'écologie qu'on va transformer le monde quelle ambition de transformer le monde et pour transformer le monde il faut des actes des actions des preuves au delà des mots je trouve qu'il ya beaucoup de mots et qu'il faut un peu aussi prendre le temps mais vous avez ici des acteurs qui le font donc je suis contente mais de poser le sujet déjà est ce que vous avez remarqué depuis qu'on a ouvert cette conférence on ne me parle que d'environnemental alors certes c'est l'urgence et je connais l'engagement pierre abedi mais moi je crois que l'acceptabilité de ce changement de modèle au plan social est aussi importante je pense pas qu'on puisse changer le monde en oblitérant le volet social ou de gouvernance la façon dont le partagé le pouvoir est partagé la façon dont socialement cette transition écologique est menée et on a vécu ne serait ce que dans notre pays des épisodes que je n'ai pas oublié qui démontre que même s'il y a plein de titres de journaux sur il faut rendre ce capitalisme plus responsable quelques centimes sur une taxe environnementale ont mis des dizaines de milliers voire plus de personnes dans la rue pendant longtemps donc il ya aussi un sujet social et de gouvernance et je pense que le triptyque ESG environnemental social gouvernance c'est comme ça aussi qu'on va qu'on va faire évoluer les pratiques de ce capitalisme pas uniquement même s'il y a une urgence plus forte sur le volet environnemental et Pierre Abdi a rappelé aussi que c'était faisable vous l'avez rappelé aussi cette orientation de l'épargne elle est faisable mais elle est faisable aussi en tenant en compte le paradigme social et de gouvernance et j'en termine pour répondre très précisément et relancer un peu le sujet je crois que on a ici dans ce changement de capitalisme la nécessité de bâtir un nouveau modèle on vient d'en parler ou un modèle un peu différent sans tabou la rasa vous l'avez compris c'est pas mon esprit mais avec des évolutions fortes et ce modèle il va falloir qu'on le fasse à plusieurs pays il ya des enjeux de souveraineté on peut se cacher derrière son petit doigt mais moi c'est pas mon style il ya des enjeux de souveraineté il ya le rôle des entreprises vous l'avez dit amandine le poutre qui est majeur vous avez dit pierre abedi le rôle de la finance il sera ultra majeur j'adhère totalement mais à mon sens le rôle des pays des institutions mondiales le rôle des coalitions mondiales européennes notamment va être ultra ultra majeur peut-être encore plus que celui des entreprises ou de la finance pour relancer un peu le débat est ce qu'on parle exactement de la même chose quand on sera dans cinq ans avec des agences de notation sur la performance extra financière est ce qu'on parlera de la même chose dans la notation extra financière quand on sera à washington ou à paris ou à bruxelles comment on notera par exemple le volet environnemental sur le gaz de schiste en matière de performance extra financière en europe ou aux états unis comment on notera la question de la diversité ethnique qui est un élément fort aux états unis au plan social et qui n'est pas pratiqué par exemple en france il ya un sujet culturel aussi dans ce sujet de coalition des pays pour poser le nouveau modèle et il ya un sujet de souveraineté pour l'europe c'est un des grands débats qui sera ouvert l'année prochaine et vous êtes tous au coeur de ces débats ça paraît technique c'est tout sauf technique ça a l'apparence de la taxonomie mais c'est en réalité un sujet politique fondamental et culturel qui va être ouvert en europe à compter du mois de mars avec les premiers pas de la norme extra financière non financial reporting directive qui va être posée fin mars 2021 et où les 26 états membres européens vont devoir dire et sur le volet environnemental et social et de gouvernance quels sont les fondamentaux les indicateurs avant que les pays peut-être sur transpose et l'adapte nationalement mais j'ai c'est bertrand badré qui parlait de glamour là où j'adhère totalement c'est que il a raison c'est le couple c'est un c'est un c'est un troupe maintenant en fait c'est risque rendement impact il a totalement raison mais quand tu rentres dans le coeur de l'impact même si c'est glamour dans les médias sur les plateaux et que ça l'est toujours quand on en parle avec vous évidemment abandine le poutre n'empêche que c'est une norme et que la norme c'est pas glamour c'est complexe c'est profond c'est robuste c'est des indicateurs c'est des centaines de lignes de fichiers c'est ça qu'il nous faut bâtir et c'est par ce chemin là qui est un peu aride parfois mais c'est par ce chemin qu'on y arrivera toute tentative voulant confondre vitesse et précipitation toute tentative nous faisant croire que c'est facile qu'avec une dizaine d'indicateurs on va y arriver se heurtera au mur de la robustesse et on aura loupé le coche ce qui est pour moi le pire des dangers notamment pour la responsabilité qu'on a vis-à-vis de la génération à venir l'impact est une chose sérieuse il faut que ce soit traité sérieusement le cas échéant si on refait un coup de washing en 2020 2022 sur ces sujets là je pense que ça risque de se passer assez mal avec la nouvelle génération et ils auront raison c'est un sujet trop sérieux pour être géré dans la précipitation et je trouve qu'il y a parfois un peu de précipitation liée à la mode sur ce sujet sur ce côté justement un peu trop de demi-mesures qui ont pu être prises de vision je vais dire ça de mission washing donc les entreprises qui se mettent à énoncer des missions à pouvoir dire que effectivement ils prennent en compte le côté environnemental social et de la gouvernance dont vous parliez il ya peut-être quand même quelque chose à creuser aujourd'hui peut-être moins glamour effectivement sur la question de la norme et qui se passerait du côté de l'europe là aussi dans les choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui c'est finalement en partant de ce socle de modèle européen peut-être un peu plus social un peu plus solidaire pour reprendre les intitulés de votre ministère est ce que du côté de l'europe on n'a pas quelque chose aujourd'hui à pousser pour être dans la définition des normes je vais je vais donner peut-être la parole de l'autre côté de l'autre côté de l'atlantique où il est très très tôt voilà la raison sur le caractère offensif de l'europe donc allons-y est ce que l'europe bertrand pourrait justement contribuer à cette réflexion sur l'établissement des normes peu glamour mais absolument utile et nécessaire ce n'est pas qu'elle pourrait c'est qu'elle a le devoir de le faire donc comment comment on s'y prend très concrètement d'accord on s'y prend olivia grégoire à chanter une musique à mes oreilles comme on dit en franglais pas regretter de mettre le verre cinq heures du matin merci pour ça mais je pense que c'est important de le placer comme comme elle l'a fait en termes de souveraineté qui va dans dix ans dire ce qui est bien et ce qui est mal est ce qu'on est capable de dire nous mêmes ce qui est bien ou ce qui est mal en europe où est ce qu'on se le fait imposer par les états unis ou par la chine pour ce qu'il faut poser la question simplement olivia a pris des exemples je vous ai perdu m'entendez toujours on t'entend à l'écran c'est pas grave olivia a pris des exemples intéressants on n'a pas la même relation à la diversité on n'a pas la même relation à la représentation des salariés par exemple on n'a pas la même relation à l'impôt il ya toute une série de thèmes qui sont des thèmes qui sont des thèmes culturels comme des thèmes qui sont des différences très fortes et je ne crois pas qu'il fallait qu'on se laisse imposer de l'extérieur une vision comme on l'a fait depuis plusieurs années de le modèle de 1970 la maximisation du profit vient des états unis à l'époque ils étaient maîtres du monde et ont imposé cette vision à la planète comme je dis souvent mitterrand a résisté pendant deux ans puis on s'est rallié donc aujourd'hui il faut qu'on reprenne le lead et ce lead ça va être un travail que justement c'est bien faire en europe l'europe c'est une machine à faire de la norme et donc on est plutôt bien équipé pour ça il faut pas avoir peur on pèse encore un poids très important de cette épargne mondiale que pierre abadi mentionné tout à l'heure on pèse un poids très important encore ça va pas forcément durer dans l'économie dans le commerce il faut qu'on joue de ce poids pour pour définir ce cadre régulateur dans lequel on va évoluer et c'était important de lire on a beaucoup parlé climat et dieu sait si je me suis mobilier sur le climat mais c'est pas que le climat c'est bien aussi le climat et dans l'environnement la biodiversité la nature et c'est aussi le social c'est bien les encore une fois les réglages du moteur qui qu'il faut revoir il faut travailler surtout sur ces sujets là ça va prendre du temps il n'y aura pas de grands soirs c'est pas c'est difficile mais l'europe a un rôle très important et je pense que ou c'est nous me contredira pas je pense qu'il ya une attente de ce travail de la part d'un certain nombre de grands pays émergents et en développement qui ont pas forcément envie de choisir entre un modèle chinois et un modèle américain et qui sont prêts à travailler avec l'europe sur ces sujets là donc je pense qu'il faut tendre la main à l'afrique évidemment mais pas seulement je travaille en amérique latine on peut le voir ou en asie il ya beaucoup de gens qui sont en attente sa fermante et c'est le moment de passer de la mode et de l'incantation au travail de fond et au travail sérieux et donc pour ce travail sérieux justement sur ces questions de normes on sait nous comment on fait pour ne pas opposer une norme qui serait européenne à une norme qui serait peut-être plus du côté de bertrand américaine et puis la norme asiatique finalement c'est des choses sur lesquelles on n'évolue pas de la même manière et si est ce que si on n'arrive pas à cette uniformité de la norme est ce qu'on va réussir à basculer ou est ce qu'on va réussir à aller vers pardon ce capitalisme plus responsable c'est une excellente question il faut que quelqu'un commence il faut que quelqu'un prenne le leadership et c'est bien que l'europe le fasse je pense que le travail qui est en train d'être fait sur la taxonomie est un travail titanesque essentiel et qui va avoir un pouvoir transformateur important et c'est normal aussi que l'europe prenne le leadership sur cette question comme comme l'europe l'a fait sur le climat c'est à paris que l'accord sur le climat a été signé donc il y a un échec naturel à avoir mais je me dis au delà de ces normes qui sont le premier pilier de la fondation même il faudrait une seconde couche qui consiste à mesurer vérifier de façon indépendante le respect par les entreprises par les acteurs de leurs engagements et c'est un travail supplémentaire à faire qui va aussi prendre du temps et par en mettant de la transparence justement dans cette mesure dans cette vérification on pourrait avoir une convergence des normes différentes éventuelles et je dirais même qu'il y a une troisième couche qu'il faudrait faire qui faut à laquelle il faudrait penser bertrand a parlé de cet article que milton friedman avait mis dans le new york times il ya 50 ans et qui mettait le profit au coeur de la mission de l'entreprise mais si on regarde peut-être un peu plus loin dans l'histoire l'entreprise avait pour vocation au 17e siècle ou 18e siècle à finalement répondre à des problèmes sociaux donc peut-être que ce qui s'est passé c'est qu'on a divergé de cette mission originelle de l'entreprise donc mon point ici sur cette troisième couche c'est de se dire est-ce qu'il faudrait pas finalement penser à un retour aux sources un retour aux ressources de l'objet même de l'entreprise au retour aux sources aussi finalement de la citoyenneté parce que derrière les entreprises derrière ces 80 mille milliards dont pierre parlait c'est vous et moi en tant que cotisant pour la retraite en tant que contribuable en tant que cotisant pour les assurances donc finalement est ce qu'il faudrait pas aussi nous interroger nous mêmes qui collectivement en tant que citoyens qui collectivement avons un pouvoir sur ces 80 mille milliards est-ce qu'il faudrait pas qu'on s'interroge sur notre rôle et je voudrais terminer en citant l'article premier de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 quand on regarde cet article une des une des phrases c'est que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune alors la question c'est de savoir aujourd'hui dans les enjeux de notre société que signifie utilité commune qu'est ce qu'on entend par par distinction sociale et quel est notre rôle en tant qu'individu en tant que citoyen dans ce problème dont nous parlons merci beaucoup sur l'utilité justement est ce qu'on va réussir à aligner ces différentes couches pour reprendre ce mot ces différentes couches entre les normes entre les objectifs pour définir un projet commun je vais me tourner vers vous pierre abadi sur la question de l'alignement justement c'est quelque chose sur lequel on échangeait pour réussir à embarquer les investisseurs pour réussir à aligner justement les entreprises sur cet objectif d'un projet commun comment on réussit à travailler sur cet alignement entre la norme et les objectifs de performance économique je veux juste revenir sur un terme tout là on a parlé de capitalisme responsable je pense qu'il faut vraiment l'appeler capitalisme durable parce que je suis d'accord en fait je pense que le capitalisme lui est responsable en fait la notion de durabilité pour moi ça veut juste dire quelque chose on corrige en fait ce qu'a dit jean baptisé à un moment donné quand on a lancé le système qui dit finalement les ressources naturelles sont disponibles entre guillemets gratuitement parce qu'elles sont infinies en fait je pense qu'on a tous compris que la planète était finie que les ressources naturelles étaient finies en fait le capitalisme durable qu'est ce que c'est c'est l'acceptation de cette finitude donc ça veut dire que tout d'un coup il faut mettre un coup à extraire marginalement la dernière goutte de pétrole le dernier bout de cuivre il faut mettre dans le bilan monde le fait qu'il va falloir remédier les soldes et lancer de la circularité et en fait tout ça c'est pas au détriment de la croissance en fait la croissance c'est aller d'un point à un point b c'est la mesure de la transformation donc si on a été du point au point b et qu'on va aller au point à prime en repassant par un autre chemin on va aussi créer de la valeur c'est exactement en fait ce que tu disais à à l'instant c'est quoi l'utilité fait en réalité donc ça c'est concept de base ensuite on a parlé de normes souvent ça se lie assez rapidement avec la mesurabilité qu'est ce qu'on définit qu'est ce qu'on cherche comme un indicateur et là voilà le diable il est dans le détail on peut dire tout et n'importe quoi moi je dirais qu'il ya deux étages de la fusée avant d'arriver à ce niveau là et le premier c'est l'intention qu'est ce que je fais pourquoi je le fais c'est un petit peu le concept qu'on a maintenant dans la loi avec les avec les entreprises à mission etc typiquement on s'est dit ben on va faire quelque chose pour le climat on a ouvert le dossier on a dit je pourrais le faire sérieusement on va écouter ce que nous disait scientifique dans dix ans on a consommé le crédit carbone bon alors qu'est ce qu'on veut faire de manière efficace on veut réduire les émissions de co2 les dix prochaines années qu'est ce qu'on fait ensuite on ouvre le capot et encore une fois tout ça c'est besogneux c'est embêtant c'est pas sexy on ouvre le capot on dit ah bah oui 43% des émissions de co2 c'est l'industrie ah je crois que c'était les avions au début parce qu'on parle beaucoup des avions les avions c'est 1,9% ah bah tiens en fait en réalité le bâtiment c'est 27% des émissions puis après le transport c'est 25 puis quand je regarde en europe en fait le bâtiment c'est c'est plutôt le premier émetteur puis quand je regarde dans paris et l'île de france en fait le bâtiment c'est 46% donc voilà le diable est dans le détail de tout cela comment j'oriente mon action donc l'intention en fait une fois qu'elle est lancée pour être crédible en fait en réalité il faut qu'elle soit alignée et ça je pense que d'expérience est ce qui s'est passé un petit peu au sein de tiqueo lorsqu'on a lancé ce fonds on l'a lancé en 2018 en fait c'est un fonds de décarbonisation de notre système socio-économique on l'a appelé un fonds de transition énergétique parce qu'à l'époque on va dire l'écosystème ne comprenait même pas ce que ça voulait dire la décarbonisation en fait c'est ça notre but notre but c'est de réduire les émissions de co2 non maintenant c'est pas vrai maintenant je trouve que ça change très très rapidement c'est pour ça que moi je trouve qu'il ya une dynamique qui existe aujourd'hui que moi j'ai pas vécu ces dernières années notamment l'année 2018 où j'ai eu l'impression de ramer cette intention elle doit s'accompagner d'alignement d'intérêts et c'est ça qui finalement convainc les gens notamment au départ nous quand on a lancé le fonds on a investi 100 millions d'euros dedans en fait aujourd'hui on n'a aucun des investisseurs même institutionnel même étatique qui a mis plus de 100 millions d'euros en tant que cassette manager on a mis plus que tous que chacun des individus des investisseurs individuels et ça c'est la rassure beaucoup disent ah d'accord alors lui il a une intention il a l'air crédible mais en plus de ça il est prêt à s'exposer plus que moi et c'est là qu'on crée l'alignement j'ai envie d'écouter ce qu'il a à dire et donc après il ya la deuxième étape donc ça c'est la partie d'intention la deuxième étape c'est la partie de l'addition qu'est ce que j'amène et ça c'est la partie qui a été difficile à faire aussi c'est comment je crée une équipe qui apporte de la valeur à mes investisseurs mais mon deuxième client c'est mes entreprises qu'est ce que j'apporte en termes de vision de transition énergétique qu'est ce que j'apporte techniquement à ces entreprises soit pour minimiser leur impact soit pour maximiser leur impact positif et ça c'est entre guillemets c'est l'équipe qui fait ça une fois qu'on a fait ça en fait on a on a fixé son cap on s'est aligné on a convaincu les gens parce qu'on s'est aligné on les a convaincu parce que finalement on a montré qu'on avait une compétence particulière c'est pour ça que moi je me focalise beaucoup sur le climat et mon thème il est climatique parce qu'en fait je suis un spécialiste on a créé une équipe spécialiste et c'est pour être crédible en fait je n'oublie pas le reste de l'ESG parce que pour moi l'ESG c'est la bonne pratique je veux dire pour moi il n'y a pas de débat sur le fait mais en fait c'est et en fait la crise nous le montre les gens qui ont le mieux performé au travers de la crise sont ceux qui avaient les processus les processus cette base aujourd'hui elle est un peu mise en doute donc là on parle beaucoup de gens qui sont assez au fait de la finance ou de l'économie quand on a l'impression quand même que ça passe pas forcément le mur du son quand on dit les citoyens interpellent les états en disant qu'est ce que vous faites pour le climat quand on a des consommateurs qui mettent en doute les entreprises en disant je ne comprends pas pourquoi vous continuez à faire du profit et vous ne sauvez pas les emplois il y a quand même cette espèce de de décrochage on va dire entre ceux qui sont au coeur de la machine économique et financière et ceux qui reçoivent en disant mais qu'est ce qu'ils font est ce qu'on va réussir à basculer et donc l'économie est très vite mise en doute donc comment on arrive à convaincre et à se dire que effectivement le secteur financier le secteur économique est en marche pour faire bouger les lignes pour aller vers quelque chose de plus vertueux et ce projet commun comment on arrive à faire passer ce ces messages je vais peut-être me tourner vers vous olivia grégoire ministre qui fait ça fait partie de cette feuille de route je crois comment on fait passer les messages le mur du son j'essaye tellement de le passer avec ces sujets que je n'aurais pas la prétention d'avoir un mode d'emploi ce que je crois et je vais le redire c'est que j'ai eu l'occasion de le voir en tant que parlementaire sur un certain nombre de sujets environnementaux d'ailleurs ces dernières années c'est pas une mince affaire que de faire évoluer un modèle économique sous lequel on vit et on évolue depuis des siècles vous l'avez rappelé même s'il a évolué qu'on a un peu tordu la notion d'entreprise comme vous l'avez justement rappelé et ce que je veux dire c'est que au delà de la défiance à l'oeuvre à l'endroit du personnel politique depuis des années quand j'écoute notamment certains collectifs ou parfois même aussi notre jeunesse et c'était il y a pas si longtemps donc je me rappelle aussi quand j'étais jeune la jeunesse elle est caractérisée par quoi par par un caractère entier par des volontés universelles et par une impatience et cette jeunesse c'est c'est un diamant parce qu'elle est impatiente et elle trépinge de voir changer le modèle mais la première chose qu'on doit à cette jeunesse c'est surtout pas de leur raconter des balivernes il ya enfin je sais pas peut-être que bertrand pense autrement ou pierre autrement vous aussi mais je crois pas qu'il y ait un bouton ou alors je l'ai pas trouvé mais où on appuie où ça change le monde ça va pas se passer comme ça donc déjà mais quels seraient les premières preuves ce que je veux dire c'est que je pense qu'il ya un certain nombre de personnel politique et je prends ma part aussi mais on a aussi fait croire que tout ça serait facile qu'avec un projet de loi de texte et trois mesures on a échangé le monde c'est pas comme ça que tu changes un paradigme financier à l'oeuvre depuis deux siècles et demi c'est pas comme ça que donc déjà faut pas les prendre pour ce qu'ils sont pas tous ces jeunes qui trapping faut leur dire bon on est d'accord je reprends ton mot d'intention on a on a compris les erreurs du passé et on n'est pas aveugle et on voit le constat donc notre intentionnalité est la même que la vôtre nous on veut faire bouger ce modèle mais il faut commencer par déjà pas les prendre pour des neuneus ça va pas prendre un an voilà et c'est pas avec deux lois en france et une en belgique qu'on va changer le monde c'est pas comme ça et je pense que déjà il faut avoir un discours d'adulte avec cette jeunesse et je suis un peu frappé du fait qu'il n'est pas très prégnant ce discours d'adulte à l'endroit de la jeunesse c'est dur ce que je dis c'est dur à porter auprès des jeunes moi je l'ai porté devant 200 jeunes à l'ESSEC le compromis la profondeur de la norme l'intérêt du consensus européen à tous les avatars de la lâcheté c'est long le compromis c'est l'équilibré alors c'est 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 pas radical tout ça il faut l'expliquer et la jeunesse elle elle croit à juste titre et j'étais pareil il n'y a pas si longtemps que compromis qu'on se suce égal lâcheté égal manque de courage égal de on a vu quand même notamment en france que un certain nombre de lois qui avaient été prises dans la mandature par exemple précédente qui avait été moyennement menée phagocyté qui était incomplète il a fallu les reprendre il y a quelques mois et sous prétexte de vouloir avoir d'avoir voulu aller vite en 2015 2016 on se retrouve en 2020 encore à avoir adressé le sujet et on redémarre le sujet depuis zéro et donc j'ai un seul truc à dire c'est qu'on a perdu quatre ans ou cinq ans et ça je crois que c'est c'est intéressant à regarder il faut prendre le temps de faire les choses bien un voilà moi ce que j'ai envie de dire à la jeunesse le sujet est trop important pour qu'on leur fasse croire que c'est avec trois normes par pays qu'on va y arriver et il faut les embarquer aussi dans cette réflexion sur le volet social le volet de gouvernance sur mais déjà leur dire oui il s'agit de bâtir une norme ça va prendre un peu de temps on va pas vous mentir mais la meilleure façon d'assurer la durabilité de cette norme et quelque part la durabilité de la transition c'est de le faire avec sérieux voilà et ça je pense pas encore que ce soit je suis très très travaillé en tant que membre du gouvernement je vais pas vous mentir par cet item de compromis consensus transition versus urgence impatience égal lâcheté et j'ai envie de le déconstruire ça n'est pas de la lâcheté il s'agit de se mettre d'accord à 26 autour d'une norme qui va d'abord dans un premier plan et je m'arrête assez vite parce que je peux être bavarde là dessus mais dans un premier temps établir un certain nombre d'indicateurs sur ce qu'est la performance environnementale sociale et de gouvernance en europe tout type d'entreprise tout type de secteur qu'est ce qu'on a en commun qu'est ce qu'on fait en commun ensuite c'est une logique d'entonnoir parce qu'il faut dire les choses vraiment ce nous cette nouvelle performance extra financière ce serait c'est pas la même elle n'a pas les mêmes caractéristiques dans l'univers de la tech ou dans l'univers du textile de l'automobile ou de la métallurgie donc elle va avoir des traductions différentes est ce qu'on a les mêmes c'est toi qui est bien plus spécialisé mais est ce qu'on a le même tempo de décarbonation dans l'automobile la métallurgie et la tech non donc tout ça il faut prendre le temps aussi de poser tout ça et donc c'est ça qu'il faut expliquer à notre jeunesse si on prend le temps des explications on risque d'avoir du mal aussi à passer le mur du sang il ya un mot que vous venez d'utiliser qui est association est ce qu'on n'a pas besoin de créer des instances des groupes de travail de réflexion justement en associant ces jeunes en associant les institutions en associant des fonds des entreprises des états pour réussir à travailler sur ces normes et donc évidemment d'avoir ce work in progress et alors pourquoi aujourd'hui au niveau européen par exemple c'est des choses qu'on ne retrouve pas ça travaille beaucoup en chambre c'est des choses où on a du mal à voir qu'il ya des instances de concertation alors avec tout le respect que j'ai pour vous parce que ça s'adresse pas à vous je sais pas si on a du mal à voir s'il ya des instances de concertation ou si sous prétexte que l'info elle est un peu complexe un peu profonde c'est pas forcément très facile à comprendre et lisible et donc on dit plutôt que d'aller se décarcasser à lire les papiers et les position papers on dit il n'y a pas en vrai il y a bon donc déjà à commencer par nous les français il faut aussi c'est un peu de self fulfilling prophecy il faut croire dans notre europe quoi il se passe des choses en europe tout ne se voit pas et tout ne fait pas l'ouverture du gt de 20 heures je vous l'accorde mais il se passe des choses vous voyez il y a deux jours pendant six heures de l'irlande à bruxelles à des grandes entreprises françaises jusqu'à bruno le maire bien entendu clément baune en charge des affaires européennes au gouvernement etc on a passé six heures sur la norme extra financière en discussion avec les européens peu importe les visios et compagnie on a bossé on a avancé et donc il ya des choses qui se font bon concertation en france et je le vis puisque j'ai l'honneur d'animer certaines réunions c'est pareil je sais pas ce que washington en pense mais on est très très bon pour s'auto critiquer la convention citoyenne et ce qui est fait avec l'association des citoyens moi quand j'interviens world forum for responsible economy j'ai des pays du monde entier qui me demandent comment on fait ça quand j'arrive dans mon pays on me dit ah c'est nul et tout oui mais quand moi j'entends les australiens ou les canadiens et puis madame grégoire ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez monté le truc parce que peut-être le résultat sera pas à la hauteur de ce que vous attendez mais en tout cas quelle innovation au plan démocratique d'embarquer 150 citoyens et puis je recommande à tout le monde de lire les synthèses et les travaux du comité légistique c'est pas anodin ils ont intégré un comité légistique dans la ccc la convention citoyenne ou au plan de l'expertise de la loi le niveau est équivalent au travail qui peut être fait au sein de la puissance publique donc on a et lisez les rapports ils sont d'extrême qualité de profondeur c'est des initiatives enfin c'est ça qui est un peu parfois lassant dans notre pays c'est à dire que le truc est pas encore déposé devant les parlementaires qu'on a déjà dit que c'était nul bon changeons un peu de braquet il n'y a pas un pays au monde qui fait comme nous déjà il s'agit pas d'être proud mais il s'agit au moins d'arrêter de s'auto-flageller en permanence l'association citoyens on essaye de la faire l'europe bosse l'association enfin des européens bosse pour ceux que ça intéresse rendez-vous dans quelques semaines et lisez le rapport de l'EFRAG European Financial Reporting Advisory Group qui a été chargé de faire un texte de préparation pour la norme qui sera disponible dès le mois de janvier écrit par Patrick de Cambourg qui bosse sur ces sujets président de l'autorité des normes comptables depuis des années alors et comme ça ça va permettre de poser peut-être un insight avec vous ce qui est intéressant c'est de vous dire un peu le cadrage au moment où on se parle de la position défendue par Bercy et donc possiblement par la France dans le cadre des premiers débats sur sur la norme et le référentiel extra financier il faut qu'on harmonise on s'en est parlé avec certainement trois niveaux de reporting c'est aussi pour illustrer la complexité et donc il faut un peu de temps et je crois que la jeunesse peut l'entendre on a aussi une velléité de faire descendre cette performance extra financière dans des entreprises un peu plus petites que les très très grandes boîtes mondiales donc passer de 500 salariés à 250 salariés pour essayer d'embarquer notamment toutes ces formidables entreprises de taille intermédiaire qui sont dans l'industrie et qui font des efforts incroyables notamment en matière de décarbonation on espère poser une portée extra territoriale de l'obligation c'est ça qui est intéressant toute entreprise dont le chiffre d'affaires est réalisé sur un marché intérieur devra répondre aux obligations extra financières du pays dans lequel elle a fait son chiffre d'affaires donc des grandes boîtes mondiales françaises par exemple devront reporter sous l'égide de la norme américaine sous l'égide de la norme européenne et possiblement asiatique et j'en termine parce que c'est très important l'alignement est très important et je crois que ce qu'a dit Pierre Abadie est important la généralisation du contrôle de cette performance extra financière par un organisme tiers indépendant pour permettre aussi d'avoir du recul sur ces performances et que les entreprises soient pas jugées parties et la mise en place d'un normalisateur européen qui pourrait être l'EFRAG dont je viens de vous parler et qui publie un rapport dans quelques semaines ça a tous les avatars du travail c'est l'Europe ça bosse et je m'autorise un peu d'optimisme là où Pierre a raison c'est et vous en parliez pour embarquer les épargnants et je crois en libéral social que je suis que le boulot de l'état national c'est pas de prendre le pas sur la coalition des pays voyez la France elle va pas prendre elle va pas chercher un lead dans cette discussion elle va chercher à donner une impulsion pas un lead on n'a pas de leçon à faire l'Europe a peut-être des leçons à faire au monde mais Bertrand en parle mieux que moi on doit être plus offensif là l'Europe doit être plus proud de ce qu'elle fait en matière de green bonds en matière de finances durables d'investissements responsables on n'a pas à rougir ça c'est pareil on devrait être moins sur la défensive et plus offensif et aujourd'hui on essaye de faire bouger les choses et l'état par exemple français là encore malheureusement ça fait pas la une du 20 heures mais on bouge dans une loi qui s'appelait la loi pacte pour laquelle j'ai une tendresse particulière sous les radars vous voyez tout le monde parle du chapitre 3 les entreprises à mission la gouvernance etc évidemment c'est important et bien pour moi un des trucs les plus importants c'est dans le chapitre 2 vous avez une unité de compte tous alors peut-être pour Bertrand parce qu'il vit maintenant aux Etats-Unis mais tous on a sur notre compte assurance vie une unité de compte qui finance de la finance solidaire finance seule ou bien des green fine ce sera trois uc en 2022 ça veut dire que chaque français aura et je pense que les français ne le savent pas sauf ceux qui gèrent de façon extrêmement précise leur patrimoine il faut le faire savoir nous aurons tous en 2022 trois unités de compte dans vos contrats d'assurance vie qui viendront servir l'environnemental le social le solidaire c'est aussi ça que doit faire l'état national créer les conditions tout en encourageant la coalition européenne qui avance et dont je garde vraiment de l'optimisme sur notre capacité à bâtir cette norme plutôt que de subir la norme américaine alors l'optimisme il semble assez partagé côté acteurs économiques acteurs financiers parce que vous avez peut-être les cartes en main en se disant bah nous on voit exactement là où on peut aller on voit les marges de manoeuvre qu'on peut opérer on accélère la fréquence des groupes de travail on augmente le nombre de commissions de réflexion et d'instances consultatives il reste quand même quelque chose et je vois les questions qui arrivent au fur et à mesure en disant mais en fait il faut aller beaucoup plus vite il faut prendre des mesures beaucoup plus drastiques et il faut nous dire ce qu'il est en train de faire nous dire ce qu'il faut changer et donc il y a quand même un rapport et je vais me passer plutôt côté citoyen ou entrepreneurs justement il ya pas mal de gens de l'ESS qui se connectent évidemment l'entrepreneuriat social et solidaire comment on fait pour montrer qu'ils peuvent avoir confiance qu'est ce qui peut être des indicateurs en disant en fait ce capitalisme on est en train de le changer et le projet commun où on rééquilibre l'environnement le social et les sujets de gouvernance alors c'est sérieux et donc c'est sincère je vais je vais passer il reste peu de temps pardon parce qu'en format digital on ne peut pas dépasser je vais vous passer la parole un petit peu au fur et à mesure en disant ce mot de sincérité comment en fait on donne des preuves qu'on est capable de faire évoluer nos modèles qui veut commencer bertrand je sens que c'est sur ce mot sérieux tu vas aller de sérieux à sincère s'il te plaît non non mais je pense que la sincérité beaucoup de gens sont sincères mais qu'il faut accompagner cette sincérité il faut l'accompagner de quoi de mesures d'impact de d'indicateurs on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire qu'il faut il faut introduire dans le système quelque chose qui récompense j'allais dire pour prendre des grands mots la vertu et qui punissent le vice qui fait que quand on est quand on est bien intentionné on envoie le bénéfice c'est comme ça l'économie il faut pas avoir peur d'employer ces mots là il faut avoir il faut pas avoir peur de dire voilà ça c'est bien donc vous êtes récompensé ça c'est mal donc vous êtes puni il faut encourager cette sincérité il faut punir les gens qui font juste semblant d'eux première chose deuxième chose il faut passer d'un monde de l'intention celui dans lequel on est aujourd'hui et l'ESG est encore au stade de l'intention un monde de l'impact et de l'impact mesuré de quoi parle-t-on c'est la preuve c'est ce qu'Olivia disait c'est la preuve sinon on va dire vous nous racontez des trucs et puis trois ans après on va pas mesurer aujourd'hui voilà donc ça c'est deuxième chose et troisième chose il faut aussi pas se raconter d'histoire il y a une citation dont j'ai usé et abusé depuis six mois de Tolstoy qui dit de guerre épée qui dit tout le monde veut changer le monde et personne ne veut se changer soi même il faut aussi admettre que la décision va pas venir de l'extérieur il n'y a pas un maître du monde qui va nous dire oula tu changes et donc ça veut dire qu'il faut que tous en tant que consommateurs investisseurs salariés chef d'entreprise on se regarde dans la glace et qu'on dit ok est ce que je fais bien ce qu'on me demande des débats avec mes enfants quand un certain nombre d'entreprises ont rompu leur contrat avec le bangladesh du jour au lendemain au début en disant force majeure je ne vous en déminise pas etc je dis aux enfants c'est bien oui papa ça c'est vraiment pas bien ce qu'elles font est-ce que vous allez continuer à acheter des t-shirts à 1 euro il y a un blanc donc cette sincérité évidemment elle est importante mais est-ce qu'on arrive à la mesurer ou est-ce qu'on arrive à donner des indices de confiance pour montrer que ce qu'on a dit c'est exactement ce qu'on faisait comment on peut s'y prendre sincérité et business c'est compliqué moi je vais je vais peut-être paraphraser ce que bertrand a dit parce que je suis assez en ligne avec son point de vue je dirais qu'il faut mettre en place des mécanismes de rappel partir de l'hypothèse que a priori les acteurs sont sincères mais parfois oublie ou diverge de la trajectoire initiale et donc il faut forcer le retour à la trajectoire initiale en mettant des mécanismes de rappel la sanction est un mécanisme de rappel l'éducation en est un autre et notamment je trouve le rapport aux jeunes et surtout l'engagement des jeunes dans ce travail c'est à dire on a tendance à penser que les adultes ou les plus âgés ont à répondre à une attente des jeunes mais en fait c'est un travail à faire en commun donc il faut être créatif dans la prise en compte non seulement la prise en compte mais aussi l'engagement des jeunes dans cette action eux peuvent nous rappeler assez régulièrement peut-être qu'on devrait se faire interpeller il faut leur donner les moyens de nous rappeler à nos obligations Pierre c'est une synthèse pour moi clairement l'alignement de mon intérêt il est clé avec l'intention et ensuite la réalité c'est que pour être crédible il faut être compétent donc en fait dans les deux cas ça nécessite du travail parce que pour former une intention faut s'éduquer et en fait moi je pense que pas que les enfants à éduquer il ya aussi tous les dirigeants en fait il faut qu'ils soient exposés à ce que dit le GIEC et c'est vrai que le GIEC quand on le lit c'est c'est pas facile à lire donc il faut des gens qui fassent peut-être la traduction de de ce que c'est mais en fait il faut plusieurs heures avec les dirigeants qui soient exposés finalement à la situation scientifique comme je disais c'est pas de la science fiction c'est des faits scientifiques il faut qu'ils le sachent et en fait là tout le monde est doté de raisons donc tout le monde se rend compte qu'effectivement il ya un problème et lorsqu'on parle d'impact là on en parlait on peut se regarder le nombril essayer de minimiser son impact mais en fait on a chacun une fonction sociale en fonction de sa fonction sociale son impact est peut-être limité à soi même et c'est bien de faire le travail sur soi même mais notre impact peut être démultiplié au travers de notre fonction sociale avoir accès à cette information et cette éducation lorsqu'on a une fonction sociale forte en fait il est super important c'est là qu'on démultiplie donc on a mis l'économie sociale solidaire et responsable au coeur de la machine économique à bercy donc ça c'est sérieux c'est un gage de sérieux comment on arrive à montrer que justement c'est une intention sincère de faire évoluer la machine économique générale déjà pardonnez moi la palissade mais la sincérité au même titre que l'amour ou que la confiance se pratique ne se décrète pas et contenu et c'est la politique qui parle et je on le vit au quotidien et moi je le vis ça me questionne tous les jours contenu de la défiance à l'endroit des politiques je n'ai je suis absolument convaincu qu'il n'y a là encore pas de bouton sincérité et que ça n'est pas en quelques semaines ou en quelques mois que ce qui a été détruit depuis des années va être reconstruit il n'y a pas de mots sur la sincérité il n'y a que des actes de sincérité il y a un concept que je veux partager avec vous et que vous connaissez sûrement mais qui pourrait être intéressant peut-être pas tout de suite mais en tout cas ça peut être intéressant d'y réfléchir quand on vote un budget en tout cas en france il ya ce qu'on appelle la sincérité budgétaire j'en profite d'ailleurs pour dire que ça fait trois ans que nos comptes sont sincères même si la situation est difficile la sincérité budgétaire ça interdit en fait à l'état français de sous-estimer les charges ou de surestimer les ressources qu'il présente dans la loi de finances je trouve que c'est intéressant de réfléchir on pourrait réfléchir à la sincérité si l'engagement de l'entreprise sans surestimer les ressources ou en tout cas ou en sous en ne sous-estimant pas l'impact de ces pratiques par exemple sur l'environnement il est intéressant de voir qu'on pourrait quand même établir un parallèle je pense dans les années qui viennent ce que vous avez dit sur les stratégies de rappel me semble particulièrement intéressant il ya je sais pas ce que vous en pensez je suis pas sûr qu'on ait le temps mais il ya un pan de fiscalité qui est très complexe et je crois qu'il faut une vie voire plus pour le maîtriser surtout aujourd'hui c'est la fiscalité énergétique individuelle olivier du sopt le ministre des comptes publics est assez passionnant sur ce sujet et vous voyez il n'y a pas longtemps ça résume un peu notre échange quand vous me disiez il faut passer le mur du son il faut aller vite il était dans une émission matinale très connue et le monsieur en face lui disait oui bah vos histoires de malus automobile pourquoi et olivier du sopt commence à expliquer pourquoi il ya une stratégie en soufflet pourquoi on soutient la demande et le développement des voitures électriques pourquoi en même temps diminue un peu la prime parce que le marché a s'est développé et comment on fait je la fais courte pour vraiment taper les méchants pollueurs avec des véhicules qui qui polluent ardemment en co2 et olivier du sopt a fait à mon sens la meilleure réponse il a refusé de répondre en une seconde parce que ça n'est pas possible amandine le poutre c'est 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 compliqué ces techniques ce sont pour partie des matières qui sont encore en cours d'écriture en cours de d'expertise par la recherche parler l'académique par et c'est vrai que c'est compliqué la fiscalité énergétique et pour autant il y a dans la fiscalité énergétique et notamment dans ce qu'on a fait ces derniers mois en termes de malus en termes de soutien de l'autre côté aux véhicules électriques et à la conversion il y a là les les fermants de ce qui peut vraiment changer demain et c'est là que je rejoins à la fois bertrand madré mais aussi ou saïni parce que vous avez je pense qu'il ya un moment où la sincérité au delà d'être prouvée plutôt que décrété il faut qu'elle soit évaluée on a parlé de performance extra financière c'est quand même l'objet de cette transparence pour renforcer la sincérité transparence pertinente c'est mieux que transparente transparence qui veut rien dire parce que transparence pour transparence la transparence elle parle pas d'elle même des milliers de fichiers ne parlent pas aux citoyens et en fait il ya certainement dans les années qui viennent des mécanismes comme on les voit à l'oeuvre d'ailleurs dans la fiscalité écologique individuelle à mettre en place et à imaginer pour encourager les entreprises mais ça la performance extra financière le fera en notant bien les acteurs responsables et pour aussi sanctionner ceux qui auront été insincères en matière de performance environnementale sociale et gouvernance mais je vais vous dire et vous avez des investisseurs ici la plus la sanction la plus violente pour l'entreprise c'est là il y en a deux c'est la sanction du consommateur et la sanction de l'investisseur et c'est là que va venir jouer la performance extra financière quand vous aurez raconté des balivernes sur votre décarbonation et que on se rendra compte que votre impact entre l'année 1 et l'année 2 vous nous avez raconté des âneries sanction du consommateur mais sanction des investisseurs qui diront moi je remets pas mes billes dans un dans une boîte qui ce qui est insincère c'est là qu'on fera bouger vraiment les choses donc sur cette capacité justement à dire qu'on est sincère et qu'on ait envie de changer à la façon dont on peut réorienter la trajectoire il ya des sujets d'urgence encore plus que celui de faire tourner le capitalisme c'est maintenant la session sur laquelle on va s'engager des plaidoyers pour aller parler des plus vulnérables qui sont devenus encore plus vulnérables suite à cette crise du Covid et puis la question aussi de la vérité pour compléter son sédit sur la sincérité qui empêche souvent de se dire qu'on se met en action et dans quel sens toutes les contre vérités qui peuvent être données le complotisme qui qui est à l'oeuvre aujourd'hui merci beaucoup à tous les quatre pour cette session digitale merci à vous tous d'avoir continué les conversations je vous pouvez continuer à échanger sur la plateforme on vous répond au fur et à mesure merci bertrand depuis washington si tôt merci madame la ministre dans cet agenda si chargé pierre abadi ou c'est une à coulima merci à vous quatre merci merci beaucoup merci beaucoup merci à vous